Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily et A et les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se fasse bien de votre côté, moi je vais super bien, je vous souhaite à tous la bienvenue, merci, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir rejoint notre grande famille, n'hésite pas à t'abonner si tu passes par là et à activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications, cette petite cloche te trouve juste à côté de abonné et tu seras averti chaque fois que je publie une vidéo, je publie régulièrement des vidéos, une vidéo par jour, merci à vous tous, merci, merci à tous ceux qui sont là depuis, merci pour vos gentils commentaires, merci, 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 je les lis tous, je peux malheureusement pas répondre à tout le monde mais je vous signifie bien que je les lis avec un coeur, avec un j'aime, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous, je sais que vous avez passé une superbe journée, que tout s'est bien passé de votre côté ou que ça va mieux ou que vous allez récupérer maintenant que vous êtes à la maison, on vous parle d'amitié ici, il y a une liaison, un lien, peut-être aussi une liaison, un lien qui est en train de se faire avec quelqu'un qui à la base était très différent de vous, ça peut être quelque chose qui n'aurait pas dû se faire parce qu'on voit chien et chat, vous êtes complètement différent mais vous êtes complémentaire, mais il y a une situation ici, vous vous découvrez, c'est comme si vous n'étiez pas à la base, vous n'étiez pas parti sur, votre relation n'a pas commencé vraiment sur quelque chose de sain, tu vois, parce qu'avec le comérage ici, la parole, c'est pas forcément le comérage, il peut y avoir comme une proposition malsaine ou comme si cette personne vous avait dit quelque chose qui vous a un peu choqué, mais de là on est sorti une amitié, tu vois, quelqu'un qui te dit quelque chose dans le but de t'humilier, de te rabaisser ou une proposition douteuse et toi tu renchiris derrière avec quelque chose de rigolo et ainsi de suite vous parlez et vous découvrez que finalement cette personne n'est pas si conne que ça, tu vois, ou que c'est pas vraiment ce que vous imaginez, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, hop, ça nous dit quoi? La coupe dit quoi? On nous parle d'une ouverture ici avec cette personne, dans certains moments vous allez être bien, il y a une bonne situation, vous deux vous comprenez, vous êtes comme si vous étiez fait pour être ensemble, que ce soit dans une relation platonique juste amicale ou juste avoir cette personne dans ta vie pour cette période ici et ensuite passer à autre chose, donc vous êtes fait vraiment pour être ensemble, il y a comme si vous alliez être dans une situation de vous comprendre, de vous compléter, de vous entraider d'une façon ou d'une autre, l'évolution de chacun, mais toujours chacun sous sa destinée, mais c'est quelque chose de positif pour tous les deux. Vous voyez, c'est quelque chose de plutôt positif ici, qu'on nous dit. Vous voyez, vous allez vous soutenir, il y a un partenariat, un contrat ici, une entente, main dans la main, on se soutient, on se tire mutuellement, on se booste mutuellement, on se comprend, on s'accompagne. Les choses vont même plutôt, vous allez prendre des décisions rapides avec cette personne, ce n'était pas parti pour être comme ça, vous faites, non. On pourra aussi vous rappeler par rapport à une signature, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a une proposition qu'on pourra vous faire ici, que l'on va vous refaire, en ce qui soit un document, mais il y a une réussite ici. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu avoir et que vous allez l'avoir cette fois-ci. Il y a des choses qui vont arriver de façon brusque, subite pour vous, imprévue. Ce partenariat ici, cette demande, au fait, ça va vous surprendre, ce que cette personne va vous proposer ou ce que les gens vont vous proposer. Peut-être que vous avez dit non, vous avez fermé la porte, ou du coup, quelqu'un qui vous avait dit non, non, moi, je ne veux pas. Et que du coup, c'est lui qui devient, c'est cette personne qui devient accro à vous ou qui a besoin de vous. On parle ici du temps, il a fallu du temps. C'est quelque chose qui a duré, quand même, longtemps, que vous avez attendu. Il y a de nouveaux projets, il y a un choix à faire. Il y a une proposition ici, c'est clair, il y a une proposition, mais est-ce que vous allez accepter de retourner là-dedans, dans cette énergie, on a l'amour derrière. Donc, c'est vraiment sentimental ici. Pour les personnes, l'amour, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, sentimentale. Alors, ça peut être quelque chose qui vous a plu, que vous avez aimé ou quelqu'un que vous avez aimé et qui décide de revenir dans votre vie et vous proposer un nouveau partenariat et vous demander les excuses et vous dire qu'il aimerait réessayer avec vous. Pour certaines personnes, il y a une proposition de contrat et pour d'autres personnes, il y a une proposition de se rencontrer, de se voir visuellement. Mais on en voit aussi, il y a quelqu'un qui, à la base, était juste pour rigoler et qui aurait envie de créer des projets avec vous aujourd'hui. Qui finalement se rende compte qu'elle aurait pu passer à côté de la chance de sa vie. Mais est-ce que vous, vous allez accepter ça? On voit, il y a une évolution certaine ici. Oui, il y a vraiment un retour. Il y a un retour par rapport à une situation aujourd'hui, mais qui vous est bénéfique. Vous n'allez pas voir, c'est ça que je dis, vous ne voyez pas venir cette chose-là, mais c'est une bonne chose. Parce que vous ne vous attendiez surtout pas à ça et pas en ce moment-là, quand ça arrive vers vous. On a l'amour, le retour de quelqu'un qui vous propose d'être... Le retour de quelqu'un, comme je vous disais, ça peut être senti, ça peut être amical, ça peut être vraiment quelqu'un à la base où vous n'étiez pas fait pour être ami et vous devenez ami et de l'amitié. Et que cette personne te propose maintenant, à force d'être, de vous voir, de communiquer, cette personne finalement te propose quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je te dis, et si on passait le cap de l'amitié et si on devenait plutôt des amoureux? Ou alors un ami que vous êtes ensemble et qui aujourd'hui ne veut plus être ton ami, il veut avoir plus avec toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on a le miroir magique ici. Et c'est vraiment quelque chose de très bien pour vous deux. Pour toi et cette personne, le fait que vous soyez ensemble, que vous vous retrouvez comme ça. Mais elle va comprendre parce qu'elle va se dire, avec toi, j'ai la possibilité de créer de nouvelles choses et d'investir dans quelque chose. Il y en a encore la carte, la dessinée qui sort. D'investir dans de nouveaux projets. Il y a une meilleure vie qui se profile à l'horizon pour vous deux. Et elle a compris. Vous voyez? Malgré tout ça, il peut y avoir aussi une incompréhension. Parce qu'avec l'accusation, ce n'est pas forcément qu'on va accuser l'autre. Mais ça peut être se dire. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un qui est dans les doutes ici, qui se pose des questions. Mais est-ce que je devrais faire ça? D'ailleurs, on a la santé. Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais m'investir là-dedans, dans ce projet-là? Parce qu'il y a comme un inconfort. Le fait même d'être de bons amis à devenir amoureux, tu vas te poser la question. Est-ce que je ne vais pas finalement perdre mon ami si ça ne marche pas? Est-ce qu'on aura encore ce lien si fort d'amitié? Et le fait d'avoir commencé par une proposition douteuse et finalement, vous devenez amis. Et au final, ces personnes te disent, j'ai envie de créer quelque chose de sérieux avec toi. Tu vas peut-être te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'elle ne me dit pas ça, juste pour m'emballer et obtenir de moi ce qu'elle veut. Tu vois, c'est tous ces questionnements-là qu'on se demande aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'il y a la peur de se faire avoir. Il y a la peur de se faire manipuler, malmener avec cette personne-là. On ne sait pas comment on va s'y prendre ici. Est-ce que je dois accepter cette situation? Est-ce que je dois accepter cette proposition? Ou tout simplement, je dois rester sur mes gardes ici et être la plus prudente ou le plus prudent possible. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais vous-même, vous savez que c'est la chance de votre vie pour avoir quelqu'un comme ça. C'était bien, même si vous savez qu'elle est bien en amitié. Cette complicité que vous avez avec cette personne, le fait de vous comprendre comme ça. C'est surtout ça qui vous fait peur. Parce que vous vous dites, maintenant que nous sommes amis, on s'entend si bien. J'aimerais bien avoir un compagnon avec lequel je m'entends si bien. Mais qu'est-ce qu'il me dit qu'en amour, sentimentalement, ça va toujours se passer aussi bien que ça se passe actuellement dans notre amitié. On voit qu'il y a une élévation. Il y a des choses qui vont se structurer. Vous vous attendez bien, vous vous comprenez. Et vous allez vouloir aller sur quelque chose de solide et un vrai engagement. Ce n'est pas un truc qu'on veut s'amuser. On voit qu'il y a un début, mais il y a encore ces questionnements, ces doutes ici. Il pourrait y avoir, quand cette personne va vous proposer ça, que vous décidiez un temps de vous isoler, de vous éloigner d'elle, ou que vous ayez l'impression d'avoir été trahi ou comme si elle ne vous voyait que comme un objet. Et si c'est quelqu'un qui vous avait proposé quelque chose de bizarre avant, genre, restons dans la zone sexe, et que finalement, elle te dit ça, tu vas lui dire, tu vas te dire, mais elle me prend même pour qui ? Elle veut juste pour... parce qu'elle veut absolument obtenir ça de moi. Elle va jusqu'à inventer une relation sérieuse ou du long terme alors qu'elle veut juste profiter de mon corps, tu vois ? Du coup, tu ne sais plus très bien où tu en es, encore moins comment te positionner dans cette relation et la proposition de cette personne. Est-ce que je dois lui faire confiance ? Est-ce que je dois m'en méfier ? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. On voit, il y a une fin. Il y a une fin. Peut-être la fin, justement, de cette amitié. Parce que la fin, c'est la transition. On passe à autre chose. C'est un cycle. On peut passer de cette amitié ou à cet état de doute à quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus sérieux. On va voir les cartes qui vont suivre après. Qu'est-ce que ça nous parle de cette... Oui, on nous parle ici d'un engagement. On nous parle d'une signature dans quelque chose d'officiel, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se concrétise enfin. On est d'accord aussi. On est d'accord. Ou alors, même au niveau de la communication, ça peut être quelque chose qui se transforme au niveau de la communication. Ce n'est plus « Hey ! Hello, friends ! » Ce n'est plus « Hello, boys ! » Ce n'est plus « Salut, mon ami ! » ou « Mon frère ! » ou je ne sais pas. Maintenant, c'est « Hello, baby ! » Tu vois ? C'est maintenant « Les chéries, mon amour ! » Tu as bien dormi, mon bébé ? » Tu vois ? Tout ça, là. Du coup, ça change. Ça change. Mais on a fait à quelqu'un qui est encore sous la réserve. Parce qu'on voit, il y a encore cette amitié-là. Mais on ne sait plus très bien. On a fait avec les curés dans ce cas, puisqu'on parle d'amour, on ne va pas parler de finances. On a fait à quelqu'un qui est encore sous la réserve, qui se méfie encore, qui peut être encore timide à dire certains mots d'amour. à son ami. Mais en voyant une certaine, malgré la fidélité, la loyauté, la complicité de cette autre personne, il y a l'un des deux, soit c'est toi, soit c'est la personne en face, qui s'en méfie un peu. Qui reste quand même sous la réserve, qui dit « Ah ! Moi, je ne vais pas trop donner parce que moi, je ne sais pas ce qui m'attend après. » Il ne faut pas que je sois trop naïve non plus. Mais il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de fun. Bon, il y a un des deux qui continue dans cette lancée de « Comme nous sommes amis ». C'est juste le titre qui a changé et que maintenant, on ne va plus se tenir la main dans la rue en tant qu'amis, mais on va se tenir la main dans la rue en tant que couple, tu vois. Il y a quelque chose qui a changé de ce côté-là. Il y a un qui prend tellement son pied là-dedans, qui prend beaucoup de plaisir. L'autre, personne qui dit encore « Ouais, c'est ça, mais je me méfie. » Mais puis, je ne suis pas très sûre. Et du coup, la jalousie s'installe. La jalousie va s'installer. Eh oui, la jalousie va s'installer. La souffrance. Parce que ce n'est plus l'ami. Il faut comprendre, le statut a changé. Du coup, ce n'est plus « Ouh ! Qu'est-ce qu'elle a les jolies fesses ? » Ou « Qu'est-ce qu'elle est canon ? » Ou « Qu'est-ce qu'il est beau ? » Non, ce n'est plus comme ça. Ça a changé au fait. Parce que ton ami, vous avez beau dit que les choses vont être pareilles, « On va faire les choses différemment. » « On ne va pas faire comme les autres gens qui tombent dans la routine. » Mais non, vous y êtes là. Vous allez tomber dans un truc comme ça. Sans même vous en rendre compte, la jalousie va s'installer. Parce que c'est devenu ton partenaire. Ce n'est plus ton ami. Ce n'est plus « J'ai à tu aller draguer pour lui. » Tu demandais le mot de téléphone du mec de la table d'à côté ou de la fille d'à côté pour lui. Mais non, ce n'est plus ça. Tu vois ? Du coup, les choses changent. Les choses évoluent. On ne sait plus très bien comment on va se positionner dans cette situation. Qu'est-ce que je fais ? Comment je me comporte ? Et du coup, ça déstabilise. Ça déstabilise. Il y a un changement. Il y a un changement qui va vous pousser ici à trouver comme un... Qui va vous pousser comme à réajuster les choses. Qui va vous pousser à trouver un équilibre. Comme si ce changement qui va arriver va te dire « Bon, ok, maintenant, on fait les choses bien, sérieusement. » C'est un peu comme si tu prenais les choses jusqu'ici à la légère. Ce changement te pousse ici à changer du tout au tout. Et il y aura comme... On voit ici avec ces écrits. Là, tu auras l'impression que l'autre a été manipulée. Que tu as été mentie. Ou un peu comme si on t'avait un peu pris pour un con ou pour une con. Tu vois ? Tu te dis « J'aurais dû me méfier plus. J'aurais dû faire ci. » Mais on a encore le soutien de cette personne malgré l'incertitude, malgré la colère et malgré le doute et le mal-être ici. Et le mal-être et la jalousie. On a encore cette personne qui est au centre de ton jeu. Donc, peu importe ce qu'il se passe, cette amitié ici, elle reste. Cette amitié, elle reste. Mais il pourrait aussi y avoir de la jalousie dans cette relation. Il faut le dire. Il pourrait y avoir de la jalousie. On va perdre certains amis aussi en chemin. Mais on pourra perdre certains amis parce qu'il y a des amis peut-être de vos amis ou vos amis respectifs qui ne comprendront pas comment ça se fait que vous soyez ensemble. Comment ça se fait que vous soyez là. Vous n'aurez pas dû. Donc, des personnes qui se mêlent un peu, qui ne le regardent pas. Et qui se sentent obligées de donner leur avis alors qu'on ne les a rien demandé. Alors qu'ils sont dans une vie de couple de merde. Tu vois, il y a un peu ce genre de personnage ici. Et vous allez décider de vous séparer de ces personnes-là. Parce que vous dites, vous n'êtes pas de bons conseils. Je ne demande pas ton avis. Tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une nouvelle avancée. Vous allez vous reconstruire tous les deux. Vous allez trouver des projets ensemble. Trouver des plans ensemble. Comment vous organiser. Il pourrait y avoir des embrouilles ici. Il pourrait y avoir un mal-être ici. Une incompréhension. Ou comme l'impression que l'autre personne abuse de la situation. Comme si elle a l'impression de ne pas comprendre et d'écouter. Comme si tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, ça n'a servi à rien. Du coup, on va laisser de... On va laisser... Il y a quelqu'un qui pourra décider de changer du tout au tout. De laisser tomber une ancienne habitude de faire. Devenir une nouvelle personne, justement, par amour. Mais aussi pour d'autres personnes. On pourrait être ici dans un cas où tu laisses tomber. Et tu t'engages avec une nouvelle personne. Il y a une tierce énergie. Et surtout aussi, il peut y avoir une tierce énergie qui amène tout ce déséquilibre ici. Et qui amène toute cette incompréhension et cet inconfort dans votre relation de couple. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Donc du coup, on peut commencer. On peut se sentir complètement perdu dans cette situation. On ne comprend pas très bien où on en est. Comment on va se prendre. Comment on va se positionner. Comment on va prendre les choses. Comment on va faire ci. C'est un peu complexe. Mais on va perdre les amis. Il y a des amis qu'on va s'embrouiller avec certains amis. Ou l'incompréhension. On va rendre des questions qu'ils ne comprennent pas au fait. Qu'ils ne comprennent pas. Il y a une proposition qui ne va pas se faire. Vous allez décider de laisser tomber. Vous allez prendre position. Vous allez prendre autorité même. Vous allez décider de faire des choses de façon bien. Et vous allez prendre vous-même des choses en place. Parce qu'il y a un changement qui va se faire. C'est comme si vous alliez décider de laisser tomber. Pour certaines personnes, vous pourrez décider de laisser tomber. C'est un travail. Vous pourrez avoir comme une transformation. Une colère qui éclate concernant un boulot. Ou alors un endroit où vous voulez travailler. Ou un travail que vous vouliez exercer finalement. Ça ne se fait plus. Ça vous met en colère. Ça vous met mal à l'aise. Mais on te dit ne t'inquiète pas pour ça. Parce qu'il y a quelque chose derrière que tu rattrapes. Un peu être à ton propre compte. On a fait ici à quelqu'un qui finalement finira par être à son propre compte. On trouvera un travail. On te donnera un feu vert. On tu auras la possibilité, la liberté un peu de faire ce que tu veux là-bas. Sans qu'il y ait quelqu'un derrière toi, un patron, pour te dire comment tu dois te tenir. Comment tu dois te comporter. Comment tu dois faire ci. Comment tu dois faire ça. On a l'argent. Et voilà. Donc tout ça, tout ci là. Ça va là-dedans. Peut-être que vous travaillez même avec cette personne. Ou vous allez envisager de travailler ensemble. Mais on voit, il pourrait y avoir... Les choses vont être compliquées. Les choses vont être compliquées. Et s'il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. C'est surtout au niveau de l'incompréhension de l'autre. Ici, on ne comprend pas très bien où on en est. Mais on veut que tu saches que peu importe les choses qui sont en train de se passer ou qui vont se mettre en place. C'est bénéfique pour toi dans tous les sens du thème en tout cas. Tu vas laisser tomber une situation qui ne te convient plus. Tu vas t'engager avec quelqu'un pour travailler soit à ton propre compte. Et si on voit, il pourrait y avoir, comme je te disais, quelque chose, une embrouille. Les gens ne comprennent pas où tu décides de t'associer avec ton partenaire, ton ami qui est devenu ton partenaire aujourd'hui. Il peut y avoir la famille ou une situation du passé. Ou alors une femme d'un certain âge. Mais c'est plus, je pense que c'est quelque chose dans lequel tu avais déjà investi pendant longtemps. Que tu vas décider de laisser tomber pour t'investir dans un nouveau projet avec quelqu'un d'autre. Ou tout simplement à la tête de ton projet. Mais tout ça, c'est un peu comme si c'est l'amour qui donnait les ailes. Comme si tu te disais, si j'ai fait ça, si j'ose faire ça. Et que maintenant, par rapport à ce que j'ai fait. Et je commence à voir le vrai visage de mes amis, de ma famille. Et des gens que je pensais qu'ils pouvaient me soutenir. Et des choses que je n'osais pas faire avant parce que je ne voulais pas les froisser. Parce que j'avais peur de leur égard et de ce qu'ils diront. Maintenant que j'ai découvert qui ils sont. Parce que je me lance dans une relation sentimentale. Soit avec quelqu'un qu'il trouve qui n'est pas assez bien pour toi. Ou avec cet ami qui trouve que l'amitié, on ne peut pas quitter l'amitié à l'amour. Ou alors tout simplement, vous n'avez pas le droit de vous reconcilier avec votre ex. Et qui se mêle de tout ça. Et que ça devient un commérage par-ci, par-là. Vous vous écartez d'eux. Du coup, le fait même de vous être écarté d'eux. Vous donne la possibilité de vous réaliser. De faire des choses que vous n'osez pas faire jusqu'ici. Parce que vous avez peur du regard des vôtres. Vous avez peur du candidatant. Donc du coup, vous vous en foutez un peu maintenant. Et vous vous lancez dans de nouveaux investissements. Dans cette situation, aussi malaisante soit-elle. Aussi précaire soit-elle. Parce que ça vous met comme dans une situation de précarité. Ça vous éloigne des personnes que vous avez connues. Des personnes chères à votre cœur. Ça vous brise ici. Possibilité pour certaines personnes. Si vous travaillez ensemble ici. Que ça fasse comme des clashs au travail. Et on voit finalement qu'avec cette relation sentimentale, ça ne va pas durer. Un moment donné, vous allez vous séparer. Vous allez peut-être vous réconcilier. Mais ça ne va quand même pas marcher. Mais ça a eu le mérite ici. Cette relation de vous permettre de vous explorer. De vous permettre de connaître qui vous êtes. Et même de boucler une page. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, vous aurez eu des regrets en vous disant. Peut-être que je suis passé à côté d'une belle histoire d'amour. Mais puisque vous l'avez fait et que tout est tombé en lambeaux et que les gens vous ont tourné le dos et vous ont rayonné. Ça vous a donné la niaque et la force de devenir cette lionne ici ou ce lion. Et de dire, maintenant, je n'ai plus besoin de marcher en meute. Je me débrouille tout seul. Je prends le chemin. Je m'engage. Et je m'investis dans mes projets à fond. Et je vais jusqu'au fond. Et je vais jusqu'au fond. Et je vais jusqu'au bout. Et on voit, tu le fais tout seul. Et ça te réussit. Ça te réussit dans tous les domaines. Certes, il y a des moments de contraintes, des désagréments, des moments de flottement comme dans chaque business ou dans chaque investissement. Mais tu finis par trouver le bon filon. Tu finis par trouver le bout qu'il faut. Je vais arrêter cette guidance ici parce que je vois depuis quelque temps mon téléphone, il n'arrête pas de qui-noter. Je ne veux surtout pas perdre la vidéo parce que ça aide toujours quelqu'un. Ça aide toujours quelqu'un. Le message est toujours pour une personne. Peu importe que vous aurez regardé, qu'il y a 10 guidances par jour et que vous aurez regardé partout. Prenez juste ce qui résonne en vous. Ça ne vous parle peut-être pas. Revenez plus tard parce qu'il y a toujours des messages pour des personnes. Il ne faut pas l'oublier. Ça ne vous parle pas. Ça parlera à quelqu'un d'autre. Mais prenez aussi tout avec les pincettes. Ceci reste une guidance générale. Et les énergies sont complètement interchangeables. Et n'oubliez pas, vous êtes le maître de votre destin et de votre dessein. Donc, vous pouvez réaliser ou du moins essayer de faire des choses de la façon la plus juste et de la façon la plus parfaite pour vous. Sans laisser quiconque interférer dans vos projets d'avenir ou même dans vos projets actuels. C'est un peu le cas de cette personne. Il y a de quoi en être fier. Alors, je vous dis merci d'être là. Et je vous félicite d'avoir réussi à faire tout ça là. Et à sortir de cette emprise. On n'avait pas pensé que vous vous reléverez si tôt de cette humiliation. Mais vous avez réussi et vous les avez bien donné, foutu ça là derrière. Et vous leur dire, vous voyez, j'y suis arrivé. Et c'est ça. Quelquefois, il faut sortir des anciennes énergies. Il faut voir le vrai visage des gens pour avoir le courage et d'aller de l'avant. Parce que c'est justement le mathieu. Le cœur d'y rentre tant que cette personne n'a pas pu faire des choses. Maintenant qu'elle s'est débarrassée des personnes qui étaient là pour lui dire. Maintenant, ce n'est pas assez bien pour toi. Ou qu'elle se disait, ils ne comprendront pas. Maintenant qu'elle s'en est débarrassée, qu'ils ne sont plus dans sa vie. Elle a osé réaliser ses rêves. Et ça, c'est quelque chose que, peu importe l'âge que vous avez, allez jusqu'au bout de vos rêves. Sur ce mot, je vous dis merci. Et force à vous. Et à la prochaine. Au revoir.